Ok, donc salut à tous, moi c'est Romane, j'ai 20 ans, je suis belge, je voyage pour un mois au Guatemala en solo, en sac à dos. Et j'ai commencé mon voyage à Antigua puis je suis venue ici à El Paredón et au Guatemala il faut savoir que les gens parlent pas très très bien anglais et pour pouvoir communiquer avec eux le plus facile c'est l'espagnol et je parlais pas un mot d'espagnol en venant ici donc c'était compliqué pour moi de communiquer avec les autres et je me suis dit go aller à San Pedro Spanish School. J'en avais entendu parler par un groupe Facebook qui s'appelle les Français au Guatemala et tout le monde m'avait dit du bien de cette école et que c'était une super chouette expérience et que le mieux à faire c'était d'aller dans une famille donc j'ai passé ici depuis dimanche une semaine dans la famille et j'avais quatre heures de cours le matin d'espagnol. Si c'est vraiment nécessaire parce que comme je le disais contrairement à d'autres pays ici on les gens parlent anglais mais vraiment à un niveau très basique et donc pour pouvoir parler que ce soit pour aller au restaurant pour commander un bus pour savoir comment voyager c'est vraiment utile de connaître l'espagnol et après le must du must c'est de pouvoir quand même communiquer avec les locaux et c'est quand même chouette de pouvoir de pouvoir leur parler de comprendre ce qu'ils disent donc c'est important c'est vraiment une trop chouette expérience moi j'avais jamais fait ça que ce soit à l'école en Belgique on a enfin ou alors faut payer super cher pour avoir des cours particuliers et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre parce que on est obligé de parler tout le temps tout le temps tout le temps espagnol même avec un niveau très bas alors que quand on est dans une classe on a vite tendance à pas lever la main à pas participer en se disant bah non je n'ose pas trop parler devant devant les gens là il n'y a pas de jugement il ya juste le professeur il ya juste l'élève et c'est tout le temps la communication et donc on on entraîne tout de suite la théorie qu'on vient d'apprendre j'étais vraiment trop contente de d'être dans une famille on avait déjà dit beaucoup de bien et je regrette pas du tout j'avais un peu des craintes parce que comme je parlais pas du tout espagnol je me suis dis ça va être super gênant j'aurais rien à dire je serai juste là perdu et en fait ils sont tellement chaleureux sympa qu'il n'y a pas de problème en fait et alors que je parlais pas espagnol j'ai passé plusieurs heures à parler avec eux sans souci parce qu'ils sont hyper compatissants ils apprennent beaucoup et je pense que c'est aussi la meilleure manière de faire d'avoir des cours d'espagnol et après de pouvoir pratiquer dans la vie de tous les jours l'espagnol et en plus de ça de connaître un peu la culture la culture des guatemaltèques donc c'était vraiment chouette oui donc du coup en tant que en tant que voyageuse solo on m'avait on m'avait vraiment souvent dit fais gaffe fais gaffe voyager seul en étant une fille c'est compliqué au guatemala c'est dangereux honnêtement non c'est pas dangereux c'est comme c'est comme dans tous les autres pays faut être attentif certes mais les gens sont vraiment super sympa les locaux sont super sympa en fait et et je me sens jamais en insécurité évidemment il faut faire attention comme comme partout et mais du coup le must c'est quand même de connaître l'espagnol et comme ça on rencontre plein de gens et pas que des français aussi des espagnols des guatemaltèques et voilà au revoir c'est parti